Bonjour à toutes et à tous. Je suis Véronique Bideau et par cette petite vidéo, j'ai souhaité vous adresser un message de soutien, de confiance en l'avenir et d'encouragement. Tout d'abord, et comme beaucoup de Français et de personnes dans le monde, j'adresse mon soutien et mon admiration aux personnels soignants qui exercent leur métier avec conviction et abnégation dans des conditions sanitaires particulièrement difficiles. Mes pensées et mes remerciements vont également aux personnes qui travaillent pour nous assurer des conditions de vie les plus décentes possibles et dont les métiers se révèlent aujourd'hui essentiels et qui elles aussi travaillent dans des conditions difficiles. Ma situation personnelle est plutôt favorable en habitant une maison individuelle avec jardin. Nos propriétés n'ont jamais été aussi bien entretenues. C'est donc consciente de ce privilège que j'ai une pensée pour vous toutes et tous qui êtes confinés en appartement avec un espace limité et un grand encouragement à tous les parents qui s'improvisent enseignants ou gardes d'enfants. Nos enfants débordent d'énergie et il est parfois compliqué de les canaliser. Mais cette situation réserve également de beaux moments de partage et de complicité familiale. Mon activité professionnelle, quant à elle, me permet de bénéficier du télétravail. Cependant, je me rends en entreprise deux fois par semaine pour accéder à certains logiciels métiers spécifiques. Je profite alors de cette sortie pour récupérer mes courses au drive. Ainsi, je limite l'accès en magasin à l'achat des produits frais. Sachez également que nous pensons à vous. Les élections municipales ont été mises en suspens le temps du confinement. Aujourd'hui, nous ne savons pas quand ni dans quelles conditions se déroulera le second tour ou s'il faudra refaire l'ensemble de l'élection pour notre ville. Malgré cette pause imposée par des circonstances exceptionnelles, soyez assurés que l'équipe que nous formons autour d'Olivier Sicot est toujours au travail, avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui. Nous sommes toujours mobilisés et poursuivons notre activité pour votre service. Cette interlude ne remet pas en cause nos engagements envers vous. Vous pouvez nous contacter par mail ou sur notre page Facebook. Nous ferons le maximum pour répondre à vos interrogations et à vous soutenir. À l'heure où la solidarité est plus que nécessaire, voire même indispensable, nous voyons qu'elle prend des formes diverses et variées. Nous avons choisi d'inscrire la solidarité dans le nom de notre liste, Marine Bozelle, solidaire et écologique. Nous en avons fait l'une des valeurs phares de notre engagement. Je ne peux que nous féliciter de cet état d'esprit et des actions qui en découlent avec l'espoir que cela continuera après la fin de cette crise sanitaire. La solidarité, l'entraide, la bienveillance sont des valeurs qui me sont particulièrement chères. Je les exerce plus particulièrement au sein d'une association humanitaire en tant que secrétaire du secours populaire du comité de Marine Bozelle. En cette période de crise, comme beaucoup d'associations et plus spécifiquement celles tournées vers les plus défavorisées et les personnes en grande difficulté, nous avons fait le choix de maintenir une partie de notre activité. Nous poursuivons donc nos actions envers les personnes les plus démunies de notre commune en assurant à minima la distribution alimentaire. Ainsi, nous avons réalisé celle d'avril dans des conditions particulières en limitant l'accès à notre local aux deux bénévoles volontaires et en respectant les mesures barrières. Si d'aventure le confinement devait durer, nous assurons également la distribution de mai. Pour nous, comme pour les autres associations, il n'était pas envisageable de ne pas être aux côtés de nos bénéficiaires en ces moments difficiles et anxiogènes. Je tiens ici à remercier l'ensemble des bénévoles des associations telles que le Secours populaire, la Croix-Rouge, le Secours catholique et toutes elles et ceux qui œuvrent pour les autres. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Retenez simplement que nous vivons tous le confinement différemment, que nous devons être solidaires pour traverser cette épreuve ensemble et que nous restons mobilisés à votre côté. Soyez prudents, respectez les gestes barrières et les consignes qui vous sont données. Prenez soin de vous et de vos proches. A très vite. C'était Véronique Bideau, liste Varenne Vosel, solidaire et écologique autour d'Olivier SICO. Merci.